Le dérèglement climatique, pour moi, c'est clairement une menace, mais aussi une opportunité pour agir et passer à l'action, changer de mode de consommation, prendre soin de la nature, planter, sensibiliser. Je suis persuadée que chacun peut agir à son niveau avec les moyens qu'il a. Berkane, c'est la ville où j'ai grandi. Je suis arrivée à Berkane après le décès de mon père quand j'avais 3 ans et demi. J'ai habité à Berkane jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Après mon bac au Maroc, je suis partie en France pour ma TSUP, les classes préparatoires, et puis j'ai intégré une école d'ingénieurs en télécommunications en Bretagne. Mon déclencheur pour commencer ce projet à Berkane, ça remonte à mon adolescence. J'avais l'habitude de faire du vélo dans des quartiers où personne ne me connaissait, notamment le quartier qui s'appelle Douar el Mika, qui veut dire le village du plastique, tout simplement parce qu'il était couvert de sacs plastiques à perte de vue. Il me disait que ce n'est pas une fatalité d'avoir autant de sacs plastiques, qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Mon idée, c'était de récupérer les sacs plastiques et puis de les tisser pour en faire des objets utiles et donner du travail à des artisanes en milieu rural. Les sacs sont collectés, nettoyés, donc bien lavés pour enlever toutes les saletés, séchés au soleil, et ensuite découpés en bandelettes qui ensuite seront tissées. En étant associé à une fibre végétale qui est locale, c'est l'alpha, en réinterprétant une technique ancestrale de tissage en rouleaux. Depuis le début de l'aventure, la gamme s'est élargie. Nous avons des accessoires de mode, des objets de décoration, des projets aussi que nous menons avec des architectes pour le compte de musée et autres. Notamment, on a fait un travail avec le musée du Quai Branly à Paris tout récemment. Alors, le bilan de ces dix années d'activité vers Cannes est bien sûr très positif. Aujourd'hui, nous avons pu collecter et réutiliser plus de 50 000 sacs plastiques. À notre échelle, on a fait notre part de colibris. Douar le Mika, le village du plastique, n'a plus autant de plastique. Les mentalités évoluent. Et puis, le Maroc a, en juin dernier, adopté une nouvelle loi d'interdiction des sacs plastiques. Et donc, j'en suis ravie. Ça a un impact aussi social visible au niveau des femmes qui ont pris confiance en elles, voir leur rôle dans la communauté évoluer, donc participer financièrement à la vie de famille. J'ai grandi avec ce projet et j'ai appris énormément de choses. Il faut vraiment oser et entreprendre des choses. Vous aussi, dès aujourd'hui, vous pouvez nous rejoindre et vous engager pour agir contre le dérèglement climatique. Merci.